Pourquoi les Bahamas auront honte de dire que ça ne doit rien de voir ? Tous les prêtres, tous les prêtres, ils savent être à Bahamas, mais on sait comment ils finissent. Salut, 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 chers frères et sœurs nord, sud de l'Est à l'Ouest. Bonjour, bonjour, bonsoir une fois de plus. Vous avez écouté ce que le père d'Ongan dit. Pourquoi les Bahamas auraient honte de Kanto ? Et tout le monde explose. Mais ne prenez pas ça mal. Justement, quand on vous le dit, vous dites qu'on est tribaliste. Moi, je ne trouve pas que c'est du tribalisme. Soyons raisons gardés, moi je ne trouve pas que c'est du tribalisme. Et c'est ça la tribalité, c'est normal. Je veux vous dire une chose, c'est que comme j'ai remarqué que c'est au Cameroun qu'on réunit tout ce qui vient d'ailleurs, c'est pour ça que nous sommes un continent. Et qu'on accepte tout ce qui est inacceptable ailleurs. On a dit ici que Samuel était dans les vestiaires, ce n'est pas normal, mais c'est dans des relations françaises de football. On a vu l'autre jour, en train de donner des leçons de morale et tout. Mais ça, ça n'a pas attiré l'attention des hiboux. C'est pour ça que je vous dis, laissez toujours les enfants me suivre. Parce que vous, vous êtes déjà corrompus dans vos têtes, ou alors vous êtes limités. Mais il ne faut pas que les enfants croient que ce que vous les enseignez est une... Vous regardez l'éducation de nos enfants d'aujourd'hui, elle ressemble à notre degré de moralité aussi bas. Dans tous les pays du monde, dans toutes les cultures du monde, lorsqu'un homme émerge, un leader émerge, il est d'abord soutenu par sa communauté, sa population. Aucun enfant ne peut haï son père qui est en train de l'honorer aux yeux des autres. Toute famille, normalement, soutient. C'est une logique. Tu ne peux pas aimer ton prochain plus que toi-même. Même la Bible dit qu'aime ton prochain comme toi-même. Tu ne peux pas aimer ton prochain plus que toi-même. Ça, c'est clair. Donc, l'amour et l'onction commencent d'abord par soi. C'est comme si quelqu'un recevait tous les égrégores divines, spirituels, je veux dire mystiques et tout, ailleurs et non chez lui. Il y a quand même un problème, non ? On ne peut pas interdire aux gens d'être fiers de la personne, qui est notre nouveau vice-président, qui va accompagner Donald Trump. On sait qu'il est de l'Ohio et il est sénateur de l'Ohio. Et Trump, en le choisissant, on sait qu'aux États-Unis, c'est l'Ohio qui fait basculer le vote vers le futur président. Il est difficile de gagner les élections aux États-Unis si tu ne gagnes pas l'Ohio. Alors, quand Trump choisit son vice-président, jeune, encore jeune, que ça sonne dans vos têtes, jeune, il a 39 ans, il choisit son vice-président qui est sénateur de l'Ohio. Parce que quoi ? Parce que sa communauté le porte. Bon, en deuxième position, il dit qu'il y a des traîtres ici. Et c'est à ce moment-là que je vous parle donc du tribalisme. Parce que là, nous ne sommes plus dans les valeurs. Il y a beaucoup de traîtres. Tous les traîtres sont à Baham. Non. Et là, c'est la dictature que tous les Baham soutiennent Camteau. Ce n'est que normal. Mais de l'autre côté, traiter ceux qui ne le soutiennent pas des traîtres, c'est du tribalisme pur, mais réduit, et c'est de la dictature que ces gens sont en train de nous vendre à ciel ouvert. Cela veut dire que si tu n'es pas avec Camteau, tu es un traître. Vous voyez les cabales qu'on a fait contre les gens. À partir du moment où tu n'es pas d'accord sur un dictateur avec Camteau, tu es un traître. Voilà les gens qui veulent gouverner. Et c'est là qu'il faut interroger. Voilà les gens qui veulent gouverner. C'est-à-dire que ne pas te soutenir, même si je suis ton frère, ce n'est que normal. Te soutenir, c'est normal. Ne pas te soutenir, c'est mon droit. Mais si ne pas te soutenir est traduit comme une traîtrise, alors vous êtes dans la contrainte, vous contraignez les gens. Parce que même le RDPC ne contraint pas les siens. Les siens les votent tout simplement et les votaient tout simplement. De toute façon, c'est que tout a changé. Les votaient tout simplement. Je n'ai pas vu un seul instant où on contraignait, on appelait celui qui ne vote pas traître. Mais tu tiens un discours public. Tu dis que tous les traîtres sont à Baham. Mais je vais te dire, alors là, il y a un véritable problème. Qui le dit ? C'est celui qui, dans d'autres cieux, dit que c'est lui qui a permis à ce que le RDPC gagne en 90. C'est lui qui a organisé toute la machination pour que Frondi, qui avait gagné, donc lui reconnaît. Frondi qui avait gagné, ne gagne pas. Et il donne des raisons machiavéliques. Et là, les hibous, les talibous, comme les Alain Tchamo, ne disent absolument rien. C'est normal. Les hibous et les talibous ne tolèrent pas déjà, même ça met le ton, d'avoir dit que lui, il soutient Paul Biya. On ne le tolèrent pas. Mais on tolèrent, c'est lui qui dit que c'est grâce à lui et il démontre que c'est lui qui a machiné pour que Paul Biya reste au pouvoir. Bonjour, Danny Scorpio, c'est moi, ou encore communément appelé, docteur Maison. La maison qui abrite des vies, elle-même, est une vie. Il faut donc savoir prendre soin de sa conception, de sa réalisation, ainsi que de son entretien pour que nous rassent jusqu'à la fin de nos vies, voire à des progenitudes futures. Mon équipe est mort forte de mes 27 années d'expérience sur des maladies qui affectent les constructions mal conçues au départ, telles que les salpêtes, les infiltrations, les fissures, les flambements, les tassements, les dysfonctionnements divers, le monte-capillais et autres mauvaises aériations verteurs de différentes maladies qui empoisonnent les enfants et autres, généralement attribuées à la sorcellerie et aux voisins. Contactez-nous dès aujourd'hui pour une étude soignée pour votre prochaine maison à construire ou acheter. Et n'oubliez pas, qui construit mal construit quatre fois. Elle dit ce qu'on peut se dire, c'est moi !